Il avait terminé quand même au pied du podium, Dragulescu, dernier championnat du monde, au sol en quatrième position. Il avait obtenu la médaille d'argent au saut de cheval. Alors il a une particularité au sol, c'est pour ça qu'il essaye toujours cet appareil. Regardez plutôt, double tendu, salto avant, salto avant ennemi. C'est toujours impressionnant, on l'avait vu réaliser cela à l'Arthur Memorial-Gunder. Le public ne s'y trompe pas, c'est vrai que c'est très spectaculaire. Lorsqu'il passe ce mouvement, c'est vrai qu'il est imbattable et il finit d'ailleurs comme le Canadien, vous allez le voir tout à l'heure. Après cette diagonale ici, Ronda Tempo, Vrie, Subide, Vrie et demi et salto avant un quart, il en rajoute pour revenir dans l'axe du praticable. Il est monté sur ressort, Marianne Dragoulescu. Il avait eu la médaille d'or, d'ailleurs en 2001 au championnat du monde au sol. Voilà, petit côté pour récupérer. Alors bien sûr, à sa manière, ici un salto japonais, salto costal. Chorégraphie, on rejoint le bout de la diagonale. Alors sous les yeux, là-bas au fond, à gauche, de Octavian Belluc qui bien sûr regarde avec anxiété la fin de ce mouvement ici. Ronda de Fic-Flaque et le Foul-Foul avec un petit pas à la réception. C'est dommage parce que... C'est fort quand même. Ouais. Magnifique exercice de Marianne Dragoulescu. L'homme qui a remporté l'Arthur Gander il y a quelques jours. L'homme qui s'était imposé ici à Zurich il y a deux ans en compagnie de Silvias Troyescu. Alors regardez ici, double tendu, salto avant à la réception. Et de nouveau salto avant et demi. Allez, il faut y aller. Il faut avoir des cuisses. Il faut se l'envoyer comme on dit parce que ça se joue quand même sur un mètre carré. J'ai l'impression qu'il est sorti. Il est sorti. J'ai l'impression qu'il est sorti.